Les minérages de l'art contemporain Les minérages de l'art contemporain, c'est un livre qui est né du constat que j'avais fait lorsque je m'occupais d'une association culturelle qui gérait une galerie associative, du malaise que ressentaient beaucoup d'artistes, beaucoup de peintres, de sculpteurs, le public aussi, concernant des innovations artistiques assez déroutantes, par exemple, quelqu'un qui se mutilait, ça peut être de l'art contemporain, quelqu'un qui volait des objets dans une galerie, c'est aussi une œuvre d'art contemporain, installer une ampoule qui s'allume et qui s'éteint dans une pièce, ça rapporte le prix Turner, c'est quand même assez éloigné de la peinture de Turner. Et donc comme j'ai une double formation d'histoire et d'histoire de l'art, j'expliquais que tout ça venait d'un schisme qui s'était produit vers 1917 avec Marcel Duchamp. Marcel Duchamp était connu, mais les gens n'imaginent pas les conséquences drastiques des innovations de Duchamp, à savoir le ready-made, donc un objet de la vie quotidienne qu'on va détourner de sa fonction utilitaire et qui devient œuvre d'art par la volonté de l'artiste. C'est grâce à ce principe du ready-made que tout va pouvoir devenir de l'art contemporain. Donc c'est quelque chose d'assez totalitaire déjà dans son principe. Et donc c'est l'origine, cette fameuse fontaine de 1917 que Duchamp a proposée dans une exposition, de ce schisme. Donc d'un côté les héritiers plus ou moins légitimes d'ailleurs de Marcel Duchamp qui vont œuvrer dans cette voie, et puis de l'autre des artistes qui sont dans la suite de l'art, y compris l'art moderne, qui continuent dans la suite de Delacroix, Matisse, Manessier, Balthus, Picasso, et qui eux veulent incarner dans un matériau avec un travail formel. Alors ça peut être des émotions, des sensations, des idées, etc. Mais il y a un travail d'incarnation. De l'autre côté, vous avez plutôt un travail d'indexation, c'est-à-dire qu'on indexe des objets à des concepts. Et il y a une rupture entre le fond et la forme. Et le problème que nous avons, c'est que le même mot art continue à désigner des options aussi divergentes. Et autre problème, le mot contemporain a aussi été détourné. Parce que tout le monde croit que le mot contemporain, c'est un adjectif temporel. Or, quand vous allez dans des grands musées, enfin des lieux qui comptent, vous apercevez que c'est en fait l'art d'une toute petite partie de nos contemporains. Les héritiers, justement, de Marcel Duchamp, qui sont soutenus par le ministère de la Culture, qui est une spécialité française, qui sont soutenus par les grands collectionneurs, qui sont soutenus par les grandes institutions, même l'église s'y intéresse, etc. Donc c'est devenu un art officiel. Et un art officiel, sans contrepoids. Parce que justement, tout ce qui compte soutient justement ce courant-là. Une autre composante dans le malaise que j'ai souvent repéré, c'était le problème de la beauté. Les gens se demandaient où était passée la beauté. Finalement, avec Duchamp, la beauté, ce n'est plus du tout son problème. Mais, à partir du moment où vous continuez de faire de l'art et que vous écartez la beauté, il va bien falloir trouver autre chose pour donner une exaltation. Et cette autre chose, ça va être la transgression. Donc, Duchamp, à la suite de Duchamp, qui avait opéré une transgression de l'art, parce que proposer un urinoir pour œuvre d'art, c'est une manière d'aller au-delà, de transgresser au sens le plus plat du terme. Et donc, le problème, c'est que le courant Duchampien s'est lancé dans une surenchère de transgression. Et c'est ainsi qu'un jour, je me suis trouvée devant une vitrine, dans une exposition d'art contemporain, devant une boîte qui se présentait comme un camp de concentration en Lego. Et c'était au musée du jeu de paume. C'est-à-dire pas n'importe où, puisque c'était le lieu où les nazis, pendant la guerre, stockaient les œuvres d'art volées aux déportés. Donc, à partir de ce jour-là, j'ai décidé d'entrer en résistance et de prendre la plume. Et donc, j'ai commencé une grande enquête sur tous les aspects de l'art contemporain, donc ces aspects étatiques, mais aussi comment ça fonctionnait concrètement dans les salles, parce que je voulais montrer aux spectateurs que cet art qui se targue de proposer une expérience à vivre, en fait, il est très piégeant. Parce qu'à partir du moment où on vous fait participer, où on vous demande, je ne sais pas, de vous déchausser pour aller dans une installation, comme si c'était un lieu sacré, de poser un petit acte de voyeurisme, etc. À partir de ce moment-là, vous rentrez dans l'œuvre. Donc, vous êtes à la fois jugé parti, après, c'est très difficile de critiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501